... Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai bien fait ou pas ? J'ai l'impression qu'il ne se ressent pas du tout en fait. Ah voilà, là j'y arrive. Ou pas ? Bonjour tout le monde, c'est Méli, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à joindre la famille, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer le petit bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, décidément. J'en fais pas mal en ce moment. C'est sur ce produit-ci, un petit test sur le Tattoo Brow de Maybelline. J'avais trop envie de le tester parce que je déteste faire mes sourcils. Clairement, ça me saoule. Voilà, on va être direct. Donc aujourd'hui, je reviens pour tester cette petite chose et voir si oui ou non, ça fonctionne. Donc si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors, au niveau de la teinte, j'avais qu'une teinte à ma disposition. Et de toute façon, je pense que j'aurais pris celle-ci. C'est la teinte... Attendez, où est-ce que je l'ai vu noter ? Châtain, il me semble. Où est-ce que je l'ai vu noter ? Où est-ce que je l'ai vu noter ? Medium brown. Châtain, medium brown. Très bien. Donc je pense que c'est celle-ci que j'aurais prise parce que j'ai les sourcils qui sont assez foncés. Mais en même temps, mes cheveux, comme je les mets en blond, je n'ai pas non plus à être retrouvée avec des sourcils forcément hyper, hyper bruns. Donc je pense que ça va le faire. On va voir. Je vais bien lire les instructions parce que je n'ai pas envie de me planter. Je vais chercher mes enfants tout à l'heure. Donc on va essayer de ne pas se retrouver avec quelque chose d'horrible à la place des sourcils. Donc, je vais lire les indications. Ils disent que Réveillez-vous avec des sourcils redessinés et uniformément comblés. La première encre à sourcils, peel off, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous enlevez comme ça, comme des masques, qui colore les sourcils jusqu'à 3 jours. Mais alors par contre, attention, ils disent qu'on peut laisser 20 minutes, mais du coup, ça dure un jour. Et si vous le laissez poser 2 heures, c'est ça. Ça peut durer jusqu'à 3 jours. Elle s'applique facilement, peut être corrigée pendant l'application pour dessiner parfaitement le sourcil. Une fois sèche, la pellicule se retire en douceur sans arracher le poil. On va voir ça. Il faut appliquer en dessinant la forme du sourcil. Donc, je vais le laisser pendant 2 heures, moi, autant faire les choses jusqu'au bout. Ok, on y va ! J'ai un petit peu peur de me planter lamentablement. Alors, ok, donc... Je sais pas. Donc, nous avons cette petite chose. Long lasting tint. Encre à sourcils, longue tenue. Et vous voyez, quand j'ouvre, ça fait... C'est comme un... Oui, c'est un petit pinceau. Avec de l'encre. Mais ils disent... Ils disent que c'est possible de le corriger pendant l'application. Parce que moi, je sens que j'en avoir besoin. Donc, on va y aller doucement. On va y aller doucement. J'ai mon miroir. Je vais m'approcher. Et voilà, on va y aller. Si vous voyez que je fais un faux mouvement, surtout, vous m'arrêtez. Ok, c'est parti. Alors, ils disent pas du tout à quel endroit commencer. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! J'espère vraiment que c'est comme ça qu'il faut le faire. Écoutez, j'y vais comme si je remplissais mes sourcils par un crayon. On va le faire comme ça. Je ne sais pas du tout s'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. On va y aller. On va y aller avec précision. En tout cas, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a d'air ci ? Donc, je pense que ça colore, ça doit colorer le poil du sourcil, j'imagine. Je vais le faire aussi devant, même si ça me fait un petit peu peur. Est-ce que si ça colore le poil ou est-ce que ça colore la peau ? Enfin, je ne sais pas. Oh là là, je suis toute seule en train de faire ça. Personne pour me dire, non stop l'Amélie, tu fais n'importe quoi. Bon, en soit, ce n'est pas trop dur à appliquer. Enfin, je dis ça, je n'ai pas encore vu le résultat. Donc, voilà. Bold. Je suis partie sur du bold. Je fais l'autre hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai appliqué la chose sur mes sourcils. Donc, j'espère que j'ai bien appliqué. J'espère que j'en ai mis suffisamment. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'explications sur le paquet. Donc, j'ai fait mon possible. J'espère que la forme est à peu près bien. J'ai l'impression que celui-là, il y en a un peu plus au-dessus que l'autre. J'ai l'impression qu'il ne se ressent pas du tout, en fait. Après réflexion. Non, ben ça va être drôle. Ça va être drôle. Donc, je vais attendre deux heures et je reviens ensuite pour retirer avec vous le petit Tattoo Ink Brow. Alors, me revoilà. Deux heures sont passées. Je vais maintenant essayer d'enlever le peel-off. Donc, on va voir si ça fonctionne. J'espère. J'espère, j'espère. Alors, sur le packaging, il disait d'enlever en commençant par ici. Donc, on va... J'espère que j'en ai mis assez. J'ai l'impression que... Je ne vois pas comment ça peut faire en peel-off, là. Ah, si, si. Ouf, c'est bon. J'ai eu un petit moment de peur, là. Je me suis dépurée. Bon, alors, normalement, ça devrait être le contraire. En fait, il faudrait l'enlever par là. Mais moi, je n'ai pas réussi. Donc, je vais vers là où ça fonctionne. Bah, ça fonctionne. C'est dingue. Alors, est-ce que ça enlève des... Des poils ? Non, non, ça n'enlève rien. Là, je n'ai pas eu mal du tout en l'enlevant. C'est dingue. Alors, il conseille pendant 24 heures de ne pas mettre de démaquillant près du sourcil pour éviter à... Oui, ma chérie. Cinq secondes. Ah, voilà, là, j'y arrive. Ou pas. Un peu plus de mal de ce côté-là. Je vais réessayer par là. Ça ne fait pas du tout mal quand on l'enlève. Ça fait vraiment pas mal. Bah, écoutez... Franchement, c'est bien. Enfin... Ça pourrait être plus précis, mais ça, ça doit venir de moi. J'ai pas... Mais sinon, en soi... On voit bien que ça a fonctionné, quoi. Qu'il y a du... Qu'il y a du produit... Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ça dure trois jours, moi, ça me va. Franchement, si j'ai pas besoin de faire mes sourcils pendant trois jours, je suis contente. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, alors... Après, il faudra que je... Je vous dis que je sois, à mon avis, plus précise dans la... Dans l'application. Parce que là, ça fait... Audacieux. Les sourcils audacieux. Mais en même temps, j'ai que le teint de fait. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fait le mascara, le... D'ailleurs, on va tenter. Je vais me maquiller. Et puis, je reviens juste après pour voir ce que ça donne avec un maquillage. J'arrive. Et voilà ce que ça donne avec un maquillage rapide. Franchement, je suis contente. Ça tient... Enfin, ça fait... On voit vraiment une différence par rapport à avant. Alors, comme je vous dis, bon, ça peut vous paraître assez full, assez rempli, quoi. Mais je vous dis, après, je pense que c'est en s'entraînant, en faisant le... Mais avec le maquillage, ça ne me choque pas. Enfin, vous me dites, mais ça ne me choque pas. Donc, je vais voir si ça tient trois jours. Et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et puis en dessous de cette vidéo. Mais je suis contente. Je suis contente. Ça tient... Enfin, j'aime le résultat. Et je vous dis, si ça tient trois jours, moi, ça me va. Moi qui n'aime pas faire mes sourcils, je trouve ça vraiment cool. Une bonne idée. Bravo, Maybelline. Non, je suis contente, là. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si l'idée vous plaît, si vous aimez faire vos sourcils ou pas, si le résultat vous paraît convenable. Mais franchement, pour une première utilisation, ne connaissant pas du tout le produit, savoir comment ça s'applique, etc., machin. Je suis contente du résultat. Et je pense qu'au fur et à mesure... Bon, désolé pour l'être pris de bébé. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure d'utiliser le produit, de mieux savoir s'en servir, je pourrais faire quelque chose d'encore plus précis. Mais en tout cas, je suis contente. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous très fort. And bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada